Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Enchanté. Bonjour au Cameroun. Bonjour au Cameroun. Bonjour au Cameroun. Bonjour au Cameroun. Bienvenue à l'Union Financiers 2016. Avant de me dire que vous vous êtes bien équipé. Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant avec le carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur les doigts. Je partirai pour le mettre lorsque vous vous remercie. Donc, bonjour Mme Pelletier. Nous voulons premièrement offrir nos condoléances les plus sincères pour le suite au décès de votre père et de votre conjoint. à travers notre échange, on a identifié 3 mandats que vous nous avez confiés. On désire vous remercier de nous avoir donné cette tâche. Alors, aujourd'hui mon équipe, c'est d'Alex Vanné, du King Pan et moi-même, Alexis Boilly, vont vous présenter vos réponses à vos divers questionnements fiscaux. Alors, dans notre agenda, on a premièrement, on a identifié la succession de M. Pelletier, à déterminer avec vous. Par la suite, on va discuter de la société qui a quand même eu beaucoup de succès construit et on finit avec d'autres considérations. Alors, pour la succession de M. Pelletier, alors, juste quelques informations générales. Lors du décès, il y a une disposition présumée des biens. Si c'est à la femme, c'est disposé sans impact fiscaux. Ou on peut faire un choix à la JVM. Si c'est aux enfants, il y a certaines conséquences fiscales. Les limites de production sont prolongées. Donc, c'est au plus tard de six mois suivant le décès ou la date normale de production. Et il y a aussi une possibilité de faire des déclarations distinctes. Il y a divers avantages à faire de telles déclarations, telles qu'une multiplication des crédits d'impôt. Par exemple, le crédit d'impôt personnel. Et aussi, il y a l'imposition à taux progressif inférieur. Maintenant, on a fait un petit halo récapitatif de ce que M. Pelletier avait décidé dans son testament. Alors, à travers la présentation, on a respecté le testament par contre. Il y a d'autres considérations dans la section autres considérations. Il y a quelques modifications qu'on pourrait apporter qu'on aimerait ça discuter avec vous. Alors maintenant, pour le REER que M. détenait, si c'est roulé à sa conjointe et versé sans impact fiscal, si elle l'utilise dans son REER. Mais par contre, la partie qui est roulée à son enfant, on va l'imposer sur la totalité du 98 000. Maintenant, en ce qui concerne l'argent en vente, bien entendu, il n'y a pas d'impact fiscal relié à ça. Par contre, M. avait un solde de carte de crédit de 1250 $. Donc, on va premièrement le rembourser avant de le leguer. Il y avait une assurance-vie de 100 000 $ qui est aussi sans impact. On va faire le paiement des frais funéraires avec ça. Donc, on avait indiqué que Mme Jean, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour payer ces frais-là. L'assurance-vie va être nécessaire pour cela. Les obligations, il n'y a encore une fois aucun impact. Donc, on a environ 182 500 $ si on considère l'obligation comme des liquidités qu'on peut léguer sans impact fiscal. En ce qui concerne la résidence principale, c'est une résidence que vous aviez acquis avec votre conjoint. Vous avez même construit quelques années avant, il y a eu une grosse gain en juste valeur dans la chambre. Donc, on pourrait voir qu'il y aurait un gain capital de 111 000 $. Par contre, puisqu'on le lègue à la conjointe, comme on l'a dit au début de la présentation, il n'y a aucun impact fiscal. Donc, c'est quelque chose qui va être roulé au coût. Par contre, puisque vous avez décidé d'oublier la vente vers votre retraite, on voulait vous indiquer qu'il existe la réduction pour résidence principale. Cette réduction-là, il y en a une par couple entre vous et votre conjoint. Et ça va permettre de venir annuler si on veut le gain capital. Par contre, c'est une seulement par année. Sinon, le chalet locatif en Floride, ça avait été décidé dans le testament que c'était le gain à Jean. Le chalet, il y a un gain capital imposable de 100 000 $ qui se crée. C'était un chalet qui était utilisé pour faire des revenus de location. Donc, on voulait vous préciser que tout ce qui était les intérêts de 5 pour 5, vous payez sur l'hypothèque, vous pouvez venir déduire les revenus de location. Nous avons décidé de transférer l'hypothèque à Jean de 205 000 $ avec le chalet. Par contre, on va voir que sur ce gain capital imposable là, on va pouvoir venir chercher des pertes en capital à reporter plus tard sur ce 100 000 $ pour venir diminuer l'impact. Ensuite, le véhicule, il y avait tout simplement une perte en capital, mais on tient apprécié qu'il n'y a aucune perte en capital admissible sur un gain à usage personnel. Ensuite, il y avait des actions d'A.P. Jones que vous, Mathieu, vous avez décidé de conserver. Bien sûr, il y avait un petit gain capital de 2 000 $ puisqu'il valait maintenant 47 000 $. Vous avez décidé de les conserver. Encore une fois, il n'y a pas d'impact fiscal avec cela. Et on va voir encore plus tard que, vu que c'est une société à capital fermé, que ça donne droit des dividendes ordinaires. Le terrain, lui, quant à lui, il y avait un gain capital offert dessus. Par contre, la seule offre que vous aviez eu, c'était 37 000 $. Ce que nous vous proposons serait de ne pas le vendre puisqu'elle a juste valeur supérieure. d'attendre s'il faut quelques mois ou quelques années afin de venir récupérer le surplus de valeur. Les actions d'A.P. Jones, c'est sans impact fiscal. Par contre, nous voulons vous proposer une certaine planification qui vous permettrait de payer encore moins d'imposition. Pourquoi? C'est parce que quand vous faites racheter vos actions, ce que la société peut faire aux actions, vous allez être imposé comme un dividende réputé. Un dividende réputé, c'est imposé à environ 40 %, tandis qu'un gain capital pourrait l'être à 20 %, en plus du fait qu'on peut venir utiliser la déduction pour le gain capital. Pour savoir si on peut utiliser la déduction à capital, il faut probablement savoir si c'est des actions admissibles de petites entreprises. Donc, selon les informations que vous avez donné, ça respectait les trois critères, soit que 90 % de la JVM soit principalement exploité, activable pour une entreprise au Canada. Par contre, je vais juste vous dire que même si vous n'avez pas fait le critère du 90 %, il y a un allègement au décès. Donc, il faut que ça soit qualifié d'SEP dans la dernière année. Donc, heureusement, ici, on la respectait quand même et les actions étaient détenues depuis deux ans et 50 % de la JVM est utilisée dans la entreprise au Canada. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec la déduction pour le gain capital? Qu'est-ce qu'il faut pour l'utiliser? Il faut créer la disposition. Donc, on va décider de faire le choix de rouler les actions à la JVM à votre conjoint. Comme cela, on va créer le gain capital. On va venir utiliser la déduction pour le gain capital. Il n'y aurait donc aucun impact. En plus de ça, puisque c'est un décès, l'impôt minimum de remplacement ne s'applique pas. Donc, c'était un calcul alternatif qui n'est pas un peu punitif, mais il ne va pas s'appliquer puisque c'est un décès. Et bien sûr, on voudrait que vous vendiez les actions et non les faire acheter pour l'entreprise. Parce que c'est comme ça qu'on venez de profiter de notre planification. Puisque le PBR, une fois que vous êtes roulé, la déduction pour le gain capital va être rendue égale à la juste valeur marchande. Donc, il n'y aura aucun impact lorsque vous allez revendre les actions. Vos conseils généraux, vous pouvez vérifier avec la S&T s'il est possible de verser une prestation consécutive au décès. Ça, c'est un 10 000 $ qui n'est aucunement imposable et on priorise la conjointe en premier. Aussi, dans le testament, il était inscrit de verser un tiers des REER à vous, Jeanne. Par contre, on voudrait peut-être essayer de voir si c'était possible de prioriser toute donnée des REER à la femme puisqu'il n'y avait pas d'impact fiscaux. Et de donner un peu plus de contrepartie à Jeanne avec l'assurance-vie, par exemple, qu'il n'y avait aucun impact fiscal. D'ailleurs, Maine va avoir un peu de déposition à payer. Vous pouvez étaler l'impôt sur 10 versements égaux, donc sur 10 ans. On vous conseille 3 ans pour liquider tous les biens. Pourquoi? Parce qu'après ça, on va embarquer dans les taux marginals supérieurs, donc tout va être imposé à 50 %. Et pour terminer, gérer une succession, ça peut prendre du temps, ça peut appliquer beaucoup de temps et d'argent. Il y a la possibilité de vous verser un salaire qui, bien sûr, doit être raisonnable pour gérer cette succession. Donc, un autre élément important à prendre en compte lorsque vous faites votre déclaration de revenus au moment du décès, c'est que vous allez produire votre déclaration de revenus principale, normale, régulière, mais vous avez aussi le choix de produire 3 autres déclarations de revenus distinctes. Donc, dans votre cas précis, cette déclaration distincte sera le droit au bien, qui est la déclaration de revenus qui inclut les revenus qui sont dus, mais non encore encaissés au moment du décès de monsieur. Donc, la date limite de production, c'est au plus tard de 90 jours suivant la réception de l'avis de cotisation ou encore un an après le décès. Ensuite, pour ce qui est d'autres particularités entourant l'impôt au décès, on a différents allégements concernant les crédits d'impôt. Donc, premièrement, pour les crédits pour frais médicaux, elles vont pouvoir couvrir les dépenses encourues dans les 24 derniers mois, incluant la journée du décès. Donc, ces dépenses-là seront déductibles. Ensuite, en ce qui concerne le crédit pour dons, on a un maximum de 100% du revenu net plutôt que 75% pour l'année 2016, ainsi que pour l'année précédente, donc de mes thèses aussi. Dans votre cas, vous nous avez fait part d'un don que vous avez fait pour Safe Africa. Malheureusement, ce don-là ne sera pas admissible puisque ça a été fait à un organisme qui n'est pas enregistré, donc qui n'est pas autorisé à émettre des reçus pour un don. Également, pour la prestation de RRQ, les régimes de rente du Québec, c'est un 2 500 de versement pour les bénéficiaires. Par la suite, en ce qui concerne la déclaration de droits ou biens, donc comme je l'ai mentionné, il y a votre dividende de John's illimité qui va pouvoir être inclus dans cette déclaration. Comme c'est une entreprise à capital fermé, ce sera une action ordinaire qui sera un majoré à 18%, puis vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt pour dividende de 11% sur le produit majoré, donc ça fait une déposition de 5 900, et un crédit d'impôt qui va venir réduire l'impôt à payer de 649 000 pour monsieur. Oui, donc en ce qui concerne la déclaration de droits principal, donc ça va inclure pour 2015 le revenu d'emploi et le revenu de location, donc 95 000 et 22 000. Et en ce qui concerne la période écourtée de 2016, donc jusqu'au décès de quels ont vies, on va venir prorater le revenu d'emploi ainsi que le revenu de location, puis il y aura aussi un gain en capital imposable de 100 000. Il est important de noter que le produit d'assurance vie personnelle de 100 000 $ ne sera pas imposable pour les bénéficiaires. Et aussi, vous nous avez fait mention des obligations du Québec, donc c'est des revenus qui seront calculés à chaque date d'anniversaire. Comme on n'avait pas assez de détails par rapport à la date d'anniversaire, on n'a pas le montant exact, mais c'est juste qu'il faut le calculer à chaque date d'anniversaire. Maintenant, ce qui concerne la société ConstruitTout, vous avez divers questionnements. Premièrement, on aimerait ça discuter. On a deux conseils au niveau comptable, donc ça serait d'établir un plan de relève. Présentement, il n'y en a pas un, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant de savoir quoi faire dans une telle situation, comme qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, ça serait de trouver un comptable rapidement. On a un contact, mais si ça ne fonctionne pas, quand même le trouver rapidement. Et trouver quelqu'un à l'interne aussi, donc soit embauché, juste pour qu'il y ait quand même une ressource. Vous nous avez aussi parlé qu'il y avait un directeur qui voulait suivre des formations pour aller chercher la formation pour faire les activités de comptabilité que votre père faisait, savoir que cette dépense est déductible. Maintenant, pour les pertes sur investissement. Alors, une perte sur investissement PCN, c'est reportable à l'infini où on peut retourner trois ans en arrière. En ce moment, le solde est de 550 000. Ça va être admettre à un tiers dans la déclaration de monsieur. Pour ce qui est en trait à l'avion privé et au séjour que vous prenez lorsque vous allez dans un endroit éloigné, alors il y a trois points différents. L'avion privé, c'est une dépense déductible pour les directeurs qui se déplacent. Par contre, lorsque les conjoints viennent, ce n'est pas déductible parce qu'ils n'ont pas vraiment un but de faire du revenu. En ce qui concerne l'hôtel local, c'est une dépense déductible. Et finalement, l'activité de pêche, c'est non déductible puisque ça n'apporte aucun revenu à l'entreprise. Pour les congrès, il y a un maximum de deux congrès déductibles par année. Vous nous avez dit qu'il y avait des congrès à Las Vegas et à Miami, si je me souviens bien. Il y a des conditions à respecter quand ça vient au congrès. Donc, la première étant en lien avec les activités de l'entreprise dans le lieu où les activités sont normalement exercées et finalement organisées par une association professionnelle. Donc, on n'avait pas assez de détails voir le montant et quels congrès qu'on devrait prendre déductibles. On devrait juste prendre les deux congrès qui sont les plus chers et qui respectent les trois conditions. En ce qui concerne également la voiture de Tom, l'associé de votre mari, donc c'est important de noter qu'il y aura un avantage imposable pour lui étant donné que la voiture est disponible aussi pour son églage personnel. Donc, ce sera un droit d'usage calculé aux deux tiers des frais mensuels de location fois 12 mois. Également, il faut noter qu'on a le droit à une déduction lorsque c'est plus de 50% des kilomètres parcourus qui sont pour fin d'affaires et que les kilomètres personnels sont moins que 20 000 kilomètres. Dans ce cas-ci, malheureusement, la deuxième condition n'est pas respectée, donc on n'aura pas le droit à la déduction. Également, à la prochaine députée, comme on peut le voir, il y a aussi un avantage imposable qui découle de l'utilisation des frais de fonctionnement de la voiture. Donc, c'est 20 cents par kilomètre personnel. Dans ce cas-ci, ça fait un total de 6 400. Et vous avez aussi le droit à la déduction pour les frais de fonctionnement, étant donné que c'est principalement pour des fins d'affaires. Par contre, on aura besoin d'un avis écrit entre l'employeur et l'employé et ce sera une déduction de 6 000 $. Pour ce qui est de Constructo, la déduction pour l'entreprise revient au moins de 800 $ par mois et de 514 $ par mois. Également, vous nous avez demandé d'étudier l'offre de SERGE. Il y avait deux options possibles. Soit la première de recevoir un versement de 550 000 $ cette année et la deuxième option qui est de recevoir 10% du chiffre d'affaires durant les trois premières années puis un versement de 500 000 $ à la fin de la quatrième année. Si on actualise la deuxième option avec un CMPC de 3,66 % en fonction des dettes que vous avez accumulées tout au long de votre vie, ça fait un taux de CMPC de 3,66 %. Donc, la valeur actualisée nette de l'option 2 est de 560 000 $, ce qui est nettement supérieur à l'option 1. Donc, on vous conseille tout d'abord d'accepter de vendre votre participation dans votre suite et d'accepter l'option 2 qui est plus avantageuse. Également, vous pouvez utiliser les services d'un évaluateur indépendant pour une meilleure ajuste de valeur marché. Maintenant, ce qui concerne les autres considérations. Jeanne, vous avez parlé que vous vouliez vous-même faire votre planification au niveau de peut-être, si vous allez vous faire au BSC, que vous vouliez absolument aider votre fille dans ses études. Comment vous avez-vous pensé par ça? C'était par la création d'une fiducie. Donc, on va vous conseiller par rapport à ce point. Premièrement, la fiducie, qu'est-ce que vous vouliez créer? Ça serait une fiducie dont la source de revenu serait le chalet et la fidicière serait Jason Thomas, votre conjoint. Qu'est-ce qu'on veut préciser par rapport à une fiducie ici? C'est qu'il y a des inconvénients par rapport à votre situation. Premièrement, la créditale. Votre fille qui a présentement 3 ans et lorsqu'elle va aller aux études, peut-être 16-17 ans, lorsqu'elle va commencer à avoir besoin d'une fiducie. Et la créditale, ça fait que lorsque vous allez verser des dividendes à partir de votre fiducie, celle-ci va être imposée au taux marginal supérieur, donc 50%. Donc déjà, c'est un désavantage. Ainsi que toutes les clés d'équidité et les revenus que vous allez laisser dans la fiducie, donc que vous n'allez pas avoir distribués. Par exemple, une source de revenus qui vient du chalet va être encore imposée au maximum. Et si vous voulez seulement mettre comme fidicière Jason Thomas, il faut faire attention à la règle d'attribution 75-2, comme quoi il est le seul à avoir le droit de distribuer les revenus de cette fiducie discrétionnaire, il y aurait une réattribution totale des revenus de votre conjoint. Donc, le conseil qu'on vous dit, c'est de ne pas créer une fiducie, puisqu'elle serait trop pénitie dans votre situation. Qu'est-ce qu'on voudrait plus vous dire de faire? Ça serait de commencer par incorporer votre chalet, qui serait pour vous le principal, seulement une source de revenus. Ça permettrait non seulement de protéger vos actifs, mais aussi de reporter l'imposition si vous n'avez pas besoin de la totalité des montants, et faire souscrire premièrement votre conjoint à la GESCO, qu'on va appeler qui contient la fiducie, pas la fiducie pardon, mais le chalet. Et lorsque votre fille sera en haut de 18 ans, elle pourra elle-même souscrire à des actions de cette GESCO, et va pouvoir se faire réattribuer des revenus par là. Un autre point important, c'est de contribuer à un régime enregistré des parents études. Ça, c'est un régime qui est là, qui est mis en place pour le gouvernement, spécialement justement pour des parents et des grands-parents qui veulent aider leurs enfants dans leurs études futures. Non seulement le gouvernement va venir bonifier les montants que vous mettez, il y a aussi un revenu d'intérêt, et ça va être l'enfant qui va se faire imposer sur l'argent qui ressort de ce régime. En ce qui concerne les intérêts sur vos prêts étudiants, nous voulions vous mentionner qu'il y a un crédit qui est possible pour déduire ces intérêts-là. Vous vouliez rembourser vos dettes avec les REER. Comme on vous a dit, on voulait essayer de plus verser les REER à votre mère, et de rembourser vos dettes avec des liquidités. C'est ce qu'on vous conseille majoritairement, puisque le REER serait beaucoup trop imposé. En plus de ça, avec la vente de la participation de votre père, ça va générer d'importantes liquidités qui vont vous permettre de rembourser ces dettes-là. Donc, pour continuer, nous voulions vous remercier encore d'avoir fait affaire avec nous. Nous voulions vous offrir vos condoléances. Encore une fois, mettre de l'embarque sur l'importance de faire une planification successoraire, comme vous voulez faire là pour la vôtre, et l'importance aussi de revenir sur tous les biens que votre père va délire. Donc, on est maintenant disposés à réformer vos questions. Une première question. Dans le fond, vous avez calculé, en fait, les revenus de la déclaration d'un coût principal, etc. Puis, par ailleurs, vous avez aussi calculé les liquidités. Est-ce qu'on a assez de liquidités pour payer les impôts? Considérant que s'il y avait des impositions, l'imposition d'erreur se faisait dans les mains de vous, Jean, et qu'il y avait seulement un gain en capital sur le chalet, qu'on peut le venir déduire avec les pertes en capital qui venaient de votre SENC, oui, il y avait assez de liquidités pour payer les impôts. Et dans le cas où est-ce qu'il y avait un événement qui fait qu'on ne pourrait pas, bien sûr, on vous rappelle que c'est, on peut étaler les impôts sur 10 ans. OK. Si on étale les impôts sur 10 ans, est-ce que c'est quand même possible de léguer les biens à ce moment-là aux héritiers, ou il faut attendre d'obtenir quelque chose? Oui, vous pouvez léguer les biens. C'est en léguer les biens aux héritiers que ça va créer, par exemple, la disposition qui va faire le gain en capital, par exemple, qui va entraîner la position, mais vous pouvez quand même léguer les biens pour autant que vous faites le… OK. Juste pour être sûr, le REER, c'est qui qui se taxe sur le REER? Vous avez dit si c'est… si c'est Jeanne qui se taxe sur le REER? C'est ça? Si c'est… si c'est Jeanne qui encaisse le REER, oui. Celle qui reçoit la partie… la partie qu'elle reçoit, elle va être taxée dessus. Par contre, c'est la conjointe qui le reçoit. Alors, si elle le met directement dans son REER, elle ne sera pas imposée dessus. OK. Donc, en aucun cas, le décédé se taxe sur une partie des REER. C'est ça que je comprends? Lorsqu'il va le léguer à sa fille, on voyait que le REER avait quand même pris beaucoup de valeur. Qu'est-ce qu'il va léguer à sa fille, il ne va pas pouvoir être imposé dessus. OK. Le décédé est imposé dessus. Je ne sais pas si tu as contraintes. C'est juste pour ça. Non, non. En fait, on va rester avec notre point de base que le décédé ne sera jamais imposé sur le REER. OK. Perfect. Oui. Au niveau de l'obligation, là, Jeanne se demandait si elle devait la conserver. Est-ce que vous lui conseilleriez de la conserver, l'obligation qu'elle va recevoir? Bien, en prenant en considération que l'obligation lui rapporte un revenu d'intérêt, l'intérêt qui est composé, mais ça, on veut juste le recevoir en 2018. C'est sûr que, Jeanne, vous avez beaucoup de dettes. Donc, je vous conseillerais peut-être de vendre cette obligation-là afin de l'embausser vos propres dettes, puisque vous avez des dettes qui vous coûtent plus que 3 % par année. Vous savez, c'est le sujet d'incorporer le chalet en disant qu'on va bénéficier potentiellement d'un report d'impôt sur les revenus de location pour l'argent, pour les revenus de location qui demeuraient dans la société. C'est exact? Oui. Ce serait quoi le taux d'impôt, à peu près, qui serait payé par la société qui détiendrait ce chalet? Oui, ça serait environ 40 %, puisque plus ça ne serait pas considéré comme du RAA, ça serait tout simplement un imbeuble. Bien sûr, si vous commencez à décider à bâtir un peu plus un portfolio d'immeubles, oui, ça serait du RAA, là, ça serait plus du placement, donc 40 %. OK. Ça fait peut-être pas aussi avantageux au départ, en tout cas? Tout dépend des besoins de l'équité que vous avez vous-même besoin. Donc, vous aviez toujours… nous avions considéré que vous n'avez pas besoin de ces liquidités-là, puisque avant même d'avoir le chalet, vous aviez quand même un salaire et quelques autres revenus qui vous permettraient de subvenir à vos besoins et que vous vouliez garder l'argent pour votre fille dans plusieurs années. Vous suggériez de payer l'impôt sur 10 ans, mais de quand même dispatcher les biens un peu à tout le monde, là, en tant que liquidatrice. J'aurais pas de risque à une stratégie comme ça, là, quand les factures d'impôt vont arriver? Bien sûr, c'est assez dangereux par rapport au fait à qui vous léguer les biens, mais la majorité des biens qui vont générer une facture d'impôt sont légués à vous. Donc, c'est à vous-même liquidatrice. Est-ce qu'il y a des actions que la liquidatrice peut prendre pour limiter ce risque-là? Bien sûr, le nom m'échappe, mais il y a un contrat qui est prédéterminé, qui peut se faire afin de, non seulement limiter, mais annuler les risques. Une autre petite question. Vous parlez toujours de l'offre de vente pour la participation dans Constitu, c'est qui qui va se taxer sur la plus-value quand on va effectivement vendre la participation? Est-ce que vous décédez ce taxe sur quelque chose là-dedans? En effet, on n'a pas pu calculer, puisqu'il nous manquait des informations. Il faut calculer la valeur du base ajouté de ce lien-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait des revenus nets ou des pertes, ça venait ajouter le PBR. Donc, bien sûr, comme les ventes de tous d'autres types d'actions, ça va créer un gain en capital qui va être imposé dans les mains du décédé. La période de question est faite. Merci. Merci.